Bien bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en ce début de semaine. Que Dieu vous bénisse. On prend Genèse 37, versets 18 à 20. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. On est toujours dans l'histoire de Joseph et on voit que les frères vont maintenant, cette fois-ci, monter la barre un peu plus haut. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à comploter pour essayer d'éliminer le frère. On voit qu'ils l'ont pris en grippe, mais ça nous montre aussi que nous, notre adversaire, on doit être avertis et sérieux de savoir qu'on a un ennemi en face de nous qui complote pour nous faire tomber. À chaque instant de notre vie, il est aux aguets et il essayera par tous les moyens d'essayer de nous toucher là où nous sommes sensibles et de nous arrêter ou de nous freiner dans notre marche avec Dieu. Et parfois, on en paye cher les conséquences. C'est pour ça que Dieu nous avertit qu'il faut être de ceux qui sachions avec qui nous sommes en train de nous battre. Et c'est important de le savoir. Un Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9, l'apôtre nous dit « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable, route comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. » On voit à travers ce texte que déjà, le Saint-Esprit nous dit « votre adversaire ». C'est-à-dire qu'on en a un. On ne peut pas l'exclure de notre vie quand on est chrétien et puis être là à dire « moi j'avance avec le Seigneur, je ne m'occupe pas des problèmes, je ne m'occupe pas de ce qui peut arriver, je n'ai pas vraiment d'ennemis ». Non, non, l'ennemi il existe et il est celui qui va te faire du mal si tu ne le connais pas ou si tu ne fais pas attention à ses tactiques de guerre. On doit apprendre et connaître notre ennemi. C'est comme ça qu'on fonctionne. Deuxième point, c'est que Pierre nous dit que c'est un adversaire. Le mot adversaire qui est utilisé là, c'est un terme de justice en fait. C'est un terme grec qui qualifie en fait la personne qui fait face à nous dans un tribunal et qui nous accuse. Donc en fait, quelqu'un qui va chercher la faille, qui va chercher à nous déstabiliser dans notre défense et à trouver le moyen de dire « là je peux t'accuser, là je peux pointer du doigt une de tes erreurs et puis te détruire et puis que le jugement soit en ma faveur en fait ». Donc on voit quelqu'un qui est aux aguets et l'adversaire de notre âme, il est aux aguets dans ta vie. Donc ne lui laisse pas la part belle, ne lui laisse pas de faille et sois vigilant dans ce que tu as reçu de Dieu et continue à avancer pour la gloire de ton Dieu. Le deuxième point, c'est que non seulement c'est un adversaire, mais il va dire c'est le diable. Il va le nommer avec son nom grec d'origine. Diabolos, ça veut dire celui qui vient contre nous, c'est le calomniateur, celui qui ne se relâche pas, qui essaiera par tous les moyens de détruire, même nous discréditer dans notre identité d'enfant de Dieu, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être. Il n'hésitera pas à nous accuser faussement. Il va monter des stratagèmes contre nous et il essaiera de nous détruire de tous les moyens possibles et imaginables. Que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit dans la famille, que ce soit même à l'église, il est capable. Eh bien, d'inventer des choses contre toi et contre moi pour essayer de te faire tomber et puis de t'éliminer, de te mettre sur le côté. On a tellement d'exemples dans les Écritures, eh bien, que ça nous met en garde et qu'il faut faire vraiment très attention parce qu'on est sur un terrain miné. Mais Dieu est avec nous, on n'est pas là pour craindre l'adversaire. On est là pour le connaître et pour déjouer ses plans par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et on voit qu'il va lui dire, eh bien, il est comme un lion rugissant. Il va lui donner cette image que, eh bien, faites attention, ça ne rigole pas. On n'est pas, excusez-moi l'expression, au pays des bisounours, quoi. On n'est pas dans un dessin animé et puis c'est happy end. Ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, eh bien, avec le Seigneur, on voit qu'il nous prévient. Il nous montre que, attention, danger. Parce qu'un lion rugissant, c'est un lion rugit au moment où il a faim, en fait. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui cherche à dévorer, qui cherche à faire mal, qui cherche à attraper sa proie. Et parfois, eh bien, quand on voit des frères et sœurs, parfois, qui s'éloignent même de la communion fraternelle. Simplement ça. Quand on s'éloigne de la communion fraternelle, on se met en danger. Tout seul. C'est pour ça que la Bible nous dit de rester dans la communion fraternelle, de rester dans le lien que Dieu a tissé entre nous. On a besoin d'une église locale. Et peut-être toi, aujourd'hui, qui écoute, tu n'es pas dans une église locale. Et moi, je veux t'encourager à en trouver une qui soit bonne, dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir, et surtout, eh bien, grandir avec tes frères et sœurs. Et puis, vous allez pouvoir veiller les uns sur les autres, comme nous dit les Écritures. Quelle est la solution que le Saint-Esprit nous donne ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est que face à notre adversaire, face au diable, face à ce lion rugissant en face de nous, comme je disais, on n'a pas à en avoir peur, mais on doit se préparer. Et le Seigneur nous pousse à être disciplinés dans notre vie spirituelle. Et ça, c'est important. Parfois, on est dans la relâche dans notre vie spirituelle. Et puis, après, on prend des coups et on s'étonne. Non ! Le Seigneur nous a donné tous les moyens, en fait, pour résister à notre adversaire. Il nous a donné tous les moyens pour marcher sur toute la puissance de l'adversaire, parce qu'on a l'autorité de Jésus. Mais il faut aussi se discipliner dans notre vie spirituelle. On a besoin de préparer notre cœur à être fixé en Jésus-Christ. Un peu comme de la colle, c'est-à-dire, eh bien, plus tu vas préparer ton cœur dans la présence de Dieu, dans la méditation de la parole, dans la pratique de la foi, et à prier pour que Dieu te tienne debout. Eh bien, tu verras que, petit à petit, eh bien, dans cette démarche que tu as, qui va être continuelle, dans ce mouvement intérieur, eh bien, de discipline personnelle, eh bien, tu vas te renforcer. Et quand l'adversaire va se présenter, il n'aura pas de quoi venir te frapper, parce que toi, tu auras été préparé et blindé spirituellement. Éphésiens 5, 18, 19 nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et le moyen qu'il nous donne, c'est quoi ? « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » L'apôtre est en train de nous dire, « Voici le moyen pour se préparer. » Voici le moyen de la discipline, voici le moyen pour résister à l'adversaire. Un des moyens, c'est de te préparer dans la présence de Dieu. Ton temps de communion avec Dieu, là où tu vas être renouvelé dans le Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit va te fortifier, te préparer pour la journée. Dans ces temps-là, Dieu peut t'avertir qu'il y a un danger qui va arriver sur ta route. Dieu veut te parler à travers le Saint-Esprit, à travers sa parole, pour t'indiquer la direction dans ta journée. Parce que Dieu sait très bien ce qui va t'arriver. Est-ce que tu as l'écoute du Saint-Esprit tous les jours ? Prépare ton cœur et discipline-toi, mon frère, ma sœur. Le deuxième point, Ephésiens 6, 16, nous dit, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Les traits, c'est quoi ? C'est les flèches, ce qui représente les pensées, les mensonges, les tentations, les convoitises, tout ce qui va se présenter à ton cœur. Eh bien, si ta foi, elle est blindée par la parole de Dieu, à dire « Non, je refuse ces choses-là parce que la parole de Dieu dit cela », eh bien, tu verras que ces traits-là, tu vas pouvoir les arrêter, les repousser et avancer sur le chemin de la foi. Pour terminer ce temps d'aujourd'hui, Jésus nous dira, « Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Et notre modèle, c'est Jésus-Christ. Il a été tenté en toutes choses, mais il a résisté à tout et il nous a montré la direction. Il a dit, « Regardez ce que j'ai fait, vous y arriverez aussi parce que vous avez le même esprit que moi. » Alors aujourd'hui, ne sois pas découragé, mais sois fortifié dans ta foi à dire, « Oui Seigneur, moi je vais me recadrer dans ma vie spirituelle et je vais tenir ferme parce que tu es avec moi et je vais m'y préparer. » Alors que le Seigneur te bénisse et t'encourage aujourd'hui. Et je vais prier dans ce sens-là. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous veux fort. Seigneur, mon Dieu, je prie pour ceux qui écoutent cette émission aujourd'hui afin qu'ils soient fortifiés dans leur foi, fortifiés dans leur relation avec toi. Seigneur, que chaque jour, eh bien, ils soient de ceux, Seigneur, qui marchent en disciples. Seigneur, que, Seigneur mon Dieu, chaque jour, ils aient leur communion avec toi établie et qu'ils soient à l'écoute de ton esprit. Merci parce que tu ne nous as pas demandé de craindre l'adversaire. Tu nous as même donné l'autorité de marcher sur lui. Mais tu nous demandes, Seigneur, eh bien, d'être sérieux dans notre marche avec toi et de nous y préparer. Alors merci, Seigneur, pour l'œuvre de ton esprit aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.